bonjour à tous mes abonnés mais aussi à tous les ceux qui visionnent mes vidéos donc aujourd'hui le temps n'est pas du tout du tout du tout au beau fixe les températures se sont un peu rafraîchi il a un peu plus ce matin donc comme je voulais dit quand le temps n'est pas au beau fixe les cages sont au sol protégé du vent et des intempéries bon ça va là y'a pas de vent et il ya juste une toute petite pluie ce matin mais rien de très alarmant donc là aujourd'hui ce couple là que j'ai vu ce cocher hier bon il ya rien du tout pour l'instant le nid j'ai l'impression qu'en fait comme la femelle elle est de 2016 j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore tout le savoir pour le construire bon elle a déjà pondu il ya quelques jours je pense qu'elle peut quand même couver dans ce nid donc on va être patient peut-être demain il y aura quelque chose le couple qui couvent ça suit son cours très très bonne couveuse c'est vraiment très content de cette femelle qui est la plus vieille mais qui est la meilleure le couple se connaît depuis l'année dernière donc ça fonctionne par contre toujours mauvaise surprise pour ces deux là le mal a complètement enfin pas complètement il reste encore un fond mais il a bien détruit le nid qu'elle avait superbement construit hier alors aujourd'hui c'est l'heure de la grosse réflexion et je vais je vais faire appel à vous pour vos conseils parce que j'avoue que là surtout pour ce couple là je sais plus trop quoi faire alors il faut quand même que je vous apporte une petite précision généalogique sur mes canaries alors le mâle ici en orange celui que je surnomme le king c'est le grand père en fait j'avais une femelle il ya il ya deux ans de ça une femelle blanche et légèrement jaune avec des petits endroits où elle était jaune qui a donné deux deux canaries donc un mâle et une femelle la femelle je je l'ai donné l'année dernière et le mâle je l'ai gardé qui est celui ci donc lui c'est le fils du king et l'année dernière il s'est déjà accouplé avec cette femelle là qui est en train de couvert encore actuellement pour donner des petits canaries j'en ai donné plusieurs et j'en ai gardé trois à savoir cette femelle là qui donc est la petite fille du king et j'essaye de les accoupler ensemble cette année donc il ya quand même génétiquement beaucoup de différences puisque elle est issu de ce couple là par contre si vous la regardez bien vous pouvez voir qu'elle jaune c'est le jaune de la grand mère puisque eux deux n'ont aucune trace de jaune et enfin ce qui peut expliquer les problèmes que j'ai pour ce couple là c'est que eux deux sont frères et sœurs issus de ce couple si l'année dernière alors je sais qu'il n'est pas recommandé de d'accoupler des frères et sœurs pour des problèmes génétiques et parfois ça marche donc et puis de toute façon je n'avais pas d'autres canaries dans mon élevage donc j'étais obligé de les mettre tous les deux sinon je vais devoir les reséparer voilà voilà donc peut-être ça explique les problèmes de nidification les problèmes d'entente et les problèmes de couvaison de ce couple là voilà par contre je mise énormément sur ce couple là parce que je pense que l'alliance des deux peut donner vraiment des canaries magnifiques et comme on sait aussi ça peut aussi les renforcer voilà donc j'ai changé les fonds de cage aujourd'hui comme vous pouvez le voir j'ai enlevé les porte-bourgs donc voilà les lots est fraîche je leur ai donné quelques quartiers de pommes et donc voilà bon aujourd'hui c'est assez calme on les entend beaucoup moins chanter parce que je pense que le soleil n'est plus au rendez vous aujourd'hui et puis les températures se sont légèrement rafraîchis voilà voilà donc si vous avez des commentaires ou des conseils à me donner notamment pour le problème concernant ce couple je suis preneur et puis je vous souhaite malgré le temps un peu maussade une bonne journée de samedi 1er avril et c'est pas un poisson d'avril bonne journée c'était ma vidéo numéro 11 à demain pour la prochaine vidéo